Cette histoire est assez courte. Elle reprend une légende, une vieille légende oubliée. Oubliée, mais qui fait quand même frémir de peur jusqu'au moindre sensible de ce monde. Les monstres dans la nuit. Tout commence donc avec cette légende. Il existerait dans le monde plusieurs forces invisibles. Le soleil révélateur, le vent, un onciateur, la mer voyageuse et une dernière, la pierre de toute la nuit. Depuis que l'homme a conquis le monde, il ne se déplace jamais sans sa lumière. Sais-tu pourquoi ? Non. Parce qu'il a besoin d'éclairer ses pas. Le vent est là pour le guider. Il a besoin de lumière pour faire fuir ce qui se cache dans la noirceur, les plus profondes abysses créées par l'obscurité. Si un jour tu venais à t'endormir dans le noir, il te dévorerait tout cru. C'était bien avant que l'homme ne trouve lampadaire, porte, etc. et voisin. C'était à l'époque où l'homme était seul. L'époque sombre où il avait peur du noir. Aujourd'hui, les monstres dans le noir sont relayés au rang de contes pour enfants, d'inventions, de mythes. Voilà à quoi vont servir ces quelques lignes. Rappelez aux hommes de quoi les avaient peur et de quoi les auront peur. Faites l'expérience. Une nuit sans lune, sans éclairage communal, laissez votre porte ouverte. Asseyez-vous dans un fauteuil de votre salon, dans le noir le plus complet, et laissez le sillon lance vous envahir. Ils sont tout proches, vous les sentez, ils vous sentent. Ils sont peut-être loin, peut-être proches, mais en tout cas, vous les sentez. Instinctivement, vous paniquerez et vous vous préciterez sur la lumière. Si vous êtes trop lent, vous savez ce qui vous arrivera. Voilà pourquoi vous devez vous dépêcher. Une fois la lumière allumée, vous vous êtes soulagé. Vous allez fermer la porte et vous vous cloîtrez dans votre chambre. Mais cette nuit, vous n'éteindrez pas la lumière parce que vous ne pourrez pas, car vous savez pertinemment que même si la porte est fermée, ils sont déjà dans votre maison. Ils vous ont vu, ils vous veulent. Ils se tapissent dans les coins sans lumière, attendant à lécher par votre peur le moment où vous serez distrait et où vous éteindrez cette toute petite lumière pour enfin soulire leur soif. Vous avez tous réagi comme cela. N'essayez pas de paraître plus fort que les autres. Ne vous croyez pas immortels, vous pourriez le regretter. Ils sont fourmes et se cachent en plein jour. Vous pensez les avoir fait fuir ou les avoir tués ? Non, qu'elles restent à toujours un coin sombre dans votre maison. Une cave ? Un grenier ? Ou sous votre lit ? Quel que soit l'endroit, ils sont là. Et jusqu'à ce que la lumière ne jouvienne à tout, à bout d'eux. Ils se nourriront de votre peur. Et lorsqu'elle ne leur suffira plus, de votre âme. Ne les provoquez pas. Gardez la lumière près de vous, à la moindre coupure. Elles ne vous laisseront aucune avance. Sous-titrage ST' 501